Verset 15.1 à 16.28 Abijam et Asa en Joude, Nadab, Baeza, Ela, Dimri et Amri en Israël. Verset 1 à lui Abijam, en Joude, 957 à 955. Comparé de chronique 13.1 à 21. Verset 2. Maca, fille d'Abizalome. Le mot fille signifie ici petite fille, de même que le mot, son père, à la fin du verset 3, signifie son aïeul. Comme Absalom n'avait pas de fils, de Samuel 14.27, Maca devait être la fille de Tamar, fille d'Absalom, dont le mari se nommait Uriel, de chronique 13.2. D'après 2 chroniques 11.20, Abijam était le fils aîné de Maca, la femme préférée de Roboam, circonstance qui lui valut d'être le successeur de son père. David. Absalom Salomon. Tamar Roboam, épousa Maca, fille de sa cousine germaine. Maca Abijam. Verset 3. Son cœur ne fut pas tout entier. Il était lui-même un adorateur de l'Éternel, mais tout en permettant la pratique de l'idolâtrie autour de lui, ce que n'avait pas fait David et même en y prenant une certaine part. Verset 4. Car pour l'amour. En effet, par cette conduite, il aurait mérité d'être destitué, comme les nombreuses familles qui régnèrent les unes après les autres sur les dix tribus, sa famille due uniquement à la promesse faite à David de ne s'être pas éteinte, comme celle du royaume voisin. Verset 5. La grande chute de David, dont l'auteur reconnaît le caractère criminel, n'avait pourtant pas été, comme l'idolâtrie, la rupture de l'Alliance avec l'Éternel. Verset 6. Il semble qu'il devrait y avoir Abijam au lieu de Roboam, mais le texte primitif était probablement, comme il y avait eu guerre entre, il y eut guerre entre. Verset 7. Nous ne savons ce qui a occasionné le déplacement de ces derniers mots, séparés dans le texte actuel du verset 6 par le début de 7. D'autres pensent que Roboam, verset 6, est mis ici pour la maison de Roboam. Verset 7. Annal, voir un roi à 11.41, note. Verset 9. Verset 9 à 24. Asa, en joue de, 955 à 914, comparez deux chroniques chapitres 14 à 16. La vingtième année, Abijam étant monté sur le trône la dix-suitième année de Roboam, verset 1, et ayant cessé de régner la vingtième, il faut admettre que la première et la troisième année de son règne n'ont été que des années incomplètes. Verset 10. Maka, sa grand-mère, d'après le verset 2. Peut-être sa mère était-elle déjà morte au moment de son avènement, de sorte que sa grand-mère aurait occupé le rang de reine-mère, jusqu'au moment où son petit-fils la destitua, verset 13. Verset 12. Verset 12 à 15. Réformation opérée par Asa. Verset 14. La différence essentielle avec l'idolâtrie éphraïmite, dont le caractère paraît au premier coup d'œil moins grave, puisque les vaudeurs étaient censés représenter l'Éternel, consiste en ce que l'idolâtrie en Israël était le culte officiel, tandis qu'en joue de elle se pratiquait privément, à côté du culte de l'Éternel qui était toujours celui du Temple de Jérusalem. Les hauts lieux dont il s'agit ici étaient sans doute des lieux consacrés, d'après l'ancien usage, au culte de Jéhovah. Mais ils n'auraient plus dû subsister à côté du culte du Temple, car ils ouvraient la porte à l'idolâtrie. Verset 15. Et il fit porter. Il commença à reconstituer le trésor du Temple, pillé sous Roboam par les Égyptiens. Les choses consacrées provenaient sans doute du butin de ses expéditions militaires et de celles de son père, de Chronique 13.19, de Chronique 14.14, de Chronique 15.18. Verset 16. Verset 16 à 22. Guerre entre Asa et Baeza, voire 2 Chroniques 16.1-13. D'après le verset 33, Baeza devint roi à la troisième année d'Aza et régna 24 ans. Cette guerre avec Baeza ne peut donc avoir duré que jusqu'à la vingt-septième année d'Aza. Or il est dit dans 2 Chroniques 16.1 qu'elle commença la trente-sixième année d'Aza. Il y a certainement ici une erreur de chiffre, voire à ce passage des chroniques. Verset 17. Rama, Rama de Benjamin, Josué 18.25, juge 19.13, à 8 km au nord de Jérusalem, aujourd'hui R-Ram. Baeza avait donc repris les villes que Jéroboam avait perdues, 2 Chroniques 13.19, la frontière de son royaume s'était ainsi rapprochée de Jérusalem. Le but de Baeza, en faisant cette construction, était de fermer la route qui conduisait du royaume d'Aza dans le sien propre. Verset 18. Ce recours d'Aza à l'alliance du roi de Syrie est le résultat d'un affaiblissement de sa foi, comme le prophète Renani le lui fait sévèrement sentir, 2 Chroniques 16.7 et suivant. Au commencement de son règne, Aza avait montré une grande confiance en l'Éternel, à l'occasion d'une redoutable invasion éthiopienne. Mais dans sa vieillesse, il paraît y avoir eu chez lui un déclin spirituel qui se manifesta également dans la maladie dont il mourut, 2 Chroniques 16.12. Prit tout l'argent et l'or qui restait. Peut-être Aza avait-il déjà puisé lui-même dans le trésor qu'il avait précédemment reconstitué. Ce qui restait fut envoyé à Ben-Ada. Ben-Ada, fils de Redud, Redud probablement le dieu du soleil chez les Syriens. C'est le premier des trois rois de ce nom qui ont régné à Dama. Tabrimon, Rimon et Bon. Rimon, dont le nom paraît dans les inscriptions cunéiformes sous la forme ramanue, était le dieu de l'air et du tonnerre. Ezion, peut-être le même que Raison, 1 Roi 11.23. Verset 20. Ijijon, aujourd'hui à J.U.N., contrée fertile où l'on arrive quand on entre en Galilée depuis le nord en venant de Dama. Dan, voire J.U.G.18.7. Abel Beth Maka, voire de Samuel 20.14-15, probablement aujourd'hui à Bilel-Camp. Touquin Nérôte, toute la contrée qui s'étend depuis les eaux de Merom jusqu'au lac de Génézareth, nombre 34.11, Josué 19.35. Verset 21. Et il habita à Tirsa, la résidence des rois d'Israël à ce moment-là. Ce fut à la suite de cette invasion et des menaces de Ben-Ada que Baeza abandonna la construction de Rama et la partie du royaume de J.U.D. qu'il avait envahi. Verset 22. Voire de Chronique 16.6. Verset 25. Verset 25 à 33. Nadab, en Israël, 953 à 952. Le récit revient en arrière, car le court règne de Nadab avait précédé celui de Baeza. En comparant les chiffres, verset entre 28 et 33, on voit que Nadab ne régna qu'un à n et demi au plus. Verset 27. Aïja, non le prophète du même nom, qui était d'Ephraïm, verset 29. Guybeton, ville de la tribu de Dan, sur la frontière des Philistins, qu'il avait reprise après la conquête sous Josué et que les Israélites voulaient reconquérir. Baeza, qui occupait sans doute une place élevée dans l'armée, se débarrassa du jeune roi par une conjuration militaire et s'empara de la royauté. Verset 29. Personne, ni homme, ni femme. Selon la parole, non pas selon l'ordre, mais conformément à la menace prononcée par le prophète, un roi 14.10. Verset 32. Ce verset, qui paraît faire double emploi avec verset 16, est placé ici en rapport avec le règne de Baeza d'après la partie des annales qui concernent les rois d'Israël, tandis que, plus haut, il se rapportait au règne d'Aza et était tiré de la partie qui renferme les annales des rois de Jode. Sous-titrage Société Radio-Canada